Vous voulez que je réponde ou vous voulez faire un monologue ? C'est comme vous voulez. Satisfaction de courte durée pour Stéphane Sbradge. Alors que le premier adjoint présentait en conseil municipal le budget primitif de la régie parking, la polémique camping qui a refait surface. Paul Léonette y a été le premier à s'étonner du niveau des charges de personnel, référence directe à la dette de 9 millions d'euros que la ville doit encore assumer à cause de l'abandon du projet camping. Ça fait à peu près 2700 euros net par agent. Tant mieux si vous les payez aussi bien. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une charge que je considère excessive. On continue à payer le choix que vous avez fait de l'abandon du parking du parc. L'opposition de gauche garde elle aussi un goût amer vis-à-vis de l'abandon de ces travaux initiés sous la mandature Renoucci. On a préféré combler et bombarder ce parking par rapport au quai napoléonien, de donner 10 millions d'euros à QPAC pour QPAC s'en aille. Et aujourd'hui, comme on dit à Ajaccio, c'est mis un pro pélébrignore. Voilà ce que je voulais leur dire et je pense très sincèrement qu'ils l'ont compris. C'est une erreur grave, très grave pour Ajaccio. La majorité municipale, comme sur ses positions, elle assure même avoir de nombreux projets. Nous en avons au niveau de la place du Diamant avec une extension. Nous en avons au niveau de la place à Batouche. Il y en a aussi au niveau de l'hôpital Notre-Dame de la Miséricorde une fois qu'il y aura le déménagement. Et puis il y a l'Assemblée de commerce et d'industrie qui en propose un également. Le budget de 3,3 millions d'euros a finalement été adopté. Mais la polémique autour du stationnement au centre-ville d'Ajaccio, elle, est loin d'être finie.